... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lounge. Aujourd'hui, on reçoit les deux sœurs les plus connues du judo français, Astrid et Priscillia Nieto. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous présenter juste très rapidement, pour faire un peu la distinction entre les deux. Astrid, tu es la plus jeune, tu as 20 ans, tu es tout jeune senior, tu es en moins de 52 kg et tu as été championne de France récemment, championne de France en novembre dernier. Oui, c'est ça. Tes premiers titres en senior. Et Priscillia, toi tu es quand même beaucoup plus vieille, on ne va pas se mentir, tu as 25 ans, tu as notamment quelques kilos en plus puisque tu es en moins de 57 kg depuis peu et tu as été championne du monde par équipe en 2011 à Bercy. Oui. Et l'apogée de ta carrière, médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Londres. Oui, c'est ça. Il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Les filles, qu'est-ce que ça fait d'être en équipe de France avec sa sœur ? La réponse, ça fait quoi d'être avec moi ? Ben, ça ne fait rien de spécial, c'est un soutien en plus en fait. On a sorti au début de la réponse, pas grand-chose, apparemment. Non, ce qui est cool, c'est qu'on partage beaucoup de moments ensemble, que ce soit ici à l'INSEP, à l'entraînement, à l'étranger, quand on part en compétition. Tu as une grande sœur qui a quand même fait une médaille olympique, Astrid. Oui. Est-ce que ça a toujours été pour toi une source d'inspiration ? Une source d'inspiration, oui, parce que d'abord, elle a commencé le judo avant moi. Donc, j'ai suivi. Je peux le dire, tu m'admires. C'est ma grande sœur. C'est dur, on sent que c'est dur, oui. Ouais, je ne l'admire pas, mais j'ai beaucoup de respect pour ce qu'elle fait. Et oui, je t'admire. Merci. C'est bon, c'est ce qu'on voulait entendre. Il paraît que vous refusez de combattre ensemble. Est-ce que c'est vrai ? Oui. Et est-ce que c'est pour ça, Priscilla, que tu as changé de catégorie, que tu es passé dans la catégorie supérieure pour éviter ta sœur ? Je demande, c'est peut-être aussi... Elle avait peur. Elle avait peur de la petite sœur qui arrivait pour pousser. Non, pas du tout. C'est juste que je n'ai plus le choix, en fait. C'est une histoire de régime, c'est plus dur à tenir. Exactement, c'était beaucoup plus dur. Et puis, à un moment donné, mon corps ne suivait plus trop, même si vers la fin, je me suis régulée et que j'y arrivais. C'est juste que c'est prenant dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Donc, j'avais envie de profiter pleinement de mon sport et de ma vie extra-sportive aussi. Voilà. Ce n'est pas à cause d'elle, quoi. Oui, non, d'accord. Ce n'est pas par peur de la petite sœur qui vient pour bousculer un peu la grande. On va revenir sur un événement un petit peu moins marrant. Les Jeux Olympiques, Priscilla, donc tu étais... Le moment tragique. Le moment tragique. Non, mais voilà, ça arrive. Mais surtout, revenir sur un fait en particulier, c'est que tu as été au premier tour disqualifiée. Tu n'as pas perdu, tu as été disqualifiée. À cause d'une nouvelle règle, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé ? En fait, il s'avère que sur une action, je fais l'attaque, on se retrouve au sol. En protection, j'ai mon coude qui a touché le genou du partenaire, de mon adversaire. Chose qui, jusqu'à présent, avait toujours été faite. Je l'avais toujours fait en compétition. Mais en fait, au début, ça a été que... Enfin, les explications que j'ai eues, ça a été que je n'avais pas le droit de bloquer avec mon coude. Après, ça a été que ma main aurait fleuré le genou en une fraction de seconde. Enfin, je ne sais pas exactement. Mais j'ai été... Ce n'est pas très clair. Mais suite à ça, j'ai été disqualifiée. Voilà. Donc, ça a été très vite. C'était très compliqué et difficile à digérer. Mais voilà, quoi. Il y a eu beaucoup de nouvelles règles. Dans le judo moderne, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé avec ces nouvelles règles qui viennent de sortir ? Déjà, pour moi, la raison pour laquelle j'ai été disqualifiée a été évoquée. C'est-à-dire que ce que j'ai fait au jeu, maintenant, ce n'est plus... Enfin, on ne te disqualifie pas. Tu as juste une pénalité. Je comprends pas. C'était une nouvelle règle au jeu. Exactement. C'est une nouvelle règle. Donc, tu as été pénalisé au jeu. Et après les jeux, on a dit non, finalement, cette règle est nulle. Voilà, c'est ça. Donc, elle ne compte plus. C'est-à-dire que tu peux aller aux jambes la première fois. Enfin, la première fois, tu auras juste une... Tu seras sanctionnée d'une pénalité. Et par contre, si tu retournes une deuxième fois, là, tu es disqualifiée. Voilà. Après, il y a eu beaucoup... Il y a des histoires de temps aussi. Le temps. Enfin, nous, chez les filles, on avait 4 minutes de combat. Ça reste idem. Par contre, les garçons, ils étaient à 5 minutes et redescendent à 4 minutes pour une question de parité entre les sexes. Non, parce que c'est pas vrai en plus. Bah si, je pense que oui. C'est vrai ? Oui, je pense que c'est ça. Et après, il y a eu quoi d'autre ? Ils ont retiré le Yuko. Ah oui, le Yuko, c'était la première marque, en fait. Quand tu tombes sur le côté, c'est la plus petite marque. Ça a été retiré. C'est-à-dire que maintenant, tous les Yuko comptent Wasari. Wasari, c'est la marque juste avant le Hippon. Donc, voilà. Donc, tu peux tomber sur le côté. Enfin, tu tombes sur le côté. Dès qu'il y a une chute, c'est Wasari, voilà. Et ce qu'était le Yuko avant, c'est l'histoire de carton, c'est ça ? Il n'y a plus de Yuko du tout. Le Yuko est égal à la même valeur qu'un Wasari. Il y a une histoire de carton, en fait, d'avertissement. Avant, quand on prenait une moulinette, si je ne m'abuse, on prenait justement des points. Oui, voilà. Et maintenant, c'est une succession de moulinettes pour nous éliminer, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Avant aussi, l'addition de 4 pénalités, 4 moulinettes, on était disqualifiés. Maintenant, c'est plus que 3. Et puis, les moulinettes ne donnent plus de points. C'est-à-dire que, dans un combat, si, par exemple, j'ai une moulinette et qu'elle en a 2, c'est autant, enfin... Si on arrive à la fin du combat, le combat continue. Alors qu'avant, c'était celle qui avait le plus de moulinettes qui perdait. Vous ne vous êtes donc jamais affrontée en compétition au judo, mais peut-être que vous allez vous affronter ici pour la première fois, pour le défi. Elles n'ont pas du tout envie de s'affronter sur un tatami, mais là, je peux vous dire qu'elles sont au taquet. Qui va remporter le défi ? Mais c'est trop facile, pourquoi ? Parce que ta sœur est nulle ? Alors, oui, on sent qu'il y a un peu plus de maîtrise. Allez, Astrid, fais-toi respecter, là. Oh là là, bah non. Non, là, c'est fini. Victoire de Priscilla. Bravo, les filles, bravo, voilà. Bon, vaut mieux que tu l'évites quand même sur un tatami, du coup, ça se passe un peu comme ça, non ? Bon, bah merci beaucoup, les filles, d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, nous, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode de B-Lounge. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...